C'est lundi 27 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques sur-dessous. Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts suivis par nos services, 14 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 2 à Sangalcam, 2 à Arifus, 1 à Gramédine, 6 à Touba, 1 à Thiesse, 1 à Seydoux, 1 à Mbaké et c'est la femme qui est décédée hier. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Un cas grave est admis en réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 442 sous traitement. Comme annoncé, le Sénégal a arrissé son neuvième décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 60 ans, décédée au cours de son évacuation vers le centre de traitement et d'isolement de Touba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale La Santé et de l'Action sociale présentes ses fonds deion aux maigrières posséde à la maison des Ern esseINE monuments et admirables. le monde qui est en train de se passer dans la maison. Nous avons vu deux personnes à la Sengal Kam, deux personnes à la Fiske, deux personnes à la Grande Medine, deux personnes à la Tuba, deux personnes à la Caisse, deux personnes à la Séju, et deux personnes à la Mbaké. Je suis le seul à la DEMB. Nous avons deux patients qui sont en train de se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur.